Les négociations se poursuivent entre le gouvernement et les différents syndicats. Alain, on se pose la question maintenant. Il semble y avoir des progrès. Assez pour envisager maintenant un retour en classe prochainement. Voilà la question que beaucoup de parents se posent. Oui, mais je ne suis pas certain que ça va se régler cette semaine ni la semaine prochaine, Michel. Il y a des messages contradictoires. Rappelez-vous, la FAE hier disait qu'on s'est fait flouer, sauf que ça a négocié au courant de la journée dans des publications qui ont été faites hier soir aux membres. On dit que les négociations ont été productives, qu'on va juger l'arbre à ses fruits, mais qu'il y a des avancées. C'est un peu le même discours qu'a tenu la FSE ce matin par la voix de sa présidente, Josée Scalabrini, affiliée à la CSQ. Écoutez-la. Il y a eu des mouvements. Il y a eu des signes que le gouvernement voulait commencer à négocier, mais il n'y a pas eu de réelle négociation encore hier. Il y avait une rencontre en soirée hier soir où on est venu nous donner par écrit ce qu'on nous avait annoncé oralement la semaine passée. Pourtant, nous, suite à la semaine dernière, le dépôt qu'on avait reçu, on se servit Redbar et on avait fait, nous aussi, un dépôt, mais axé sur le besoin des enseignants. Hier soir, on n'a même pas été capable de nous répondre à ça parce qu'on nous a dit qu'on n'a pas les mandats. On a encore des vérifications à faire. Aujourd'hui, on retournerait à la table. C'est un signe positif et on va y travailler très fort parce que, pour nous, c'est important qu'on soit capable de commencer l'année 2024 avec les services que nos élèves ont besoin et préparer correctement l'année 2024-2025 qui s'en vient. On espère fort, fort que tout ça se règle avant les fêtes. Bon, Alain, un des irritants majeurs pour les enseignants demeure la composition des classes. Et là-dessus, on va le dire, pour l'instant, il semble que Québec et les syndicats ne s'entendent pas du tout. Ce que le gouvernement a dit, c'est qu'il manque de main-d'oeuvre. D'ailleurs, on a été obligé de mettre des gens qui n'ont pas de diplôme d'enseignant devant des élèves, ce qui fait que ça semble difficile d'arriver à un compromis, surtout que les enseignants veulent davantage d'aide. Écoutez à nouveau José Scalabrini. Il faut arrêter de dire qu'il n'y aura pas d'entente s'il y a de l'ajout d'enseignants. Nous, ce qu'on vous dit, c'est oui, ça va prendre de l'ajout d'enseignants de façon modérée, des gens qu'on va être capables d'aider, d'appuyer, d'encadrer. Et ça, c'est nos gens légalement qualifiés qui vont rester et qui vont aider ces gens-là à rester dans le système. Le gouvernement n'accepte pas d'en parler aux tables parce qu'il dit qu'on est en pénurie. Nous, ce qu'on répond, qu'est-ce qui est le plus important? L'ajout de 1 000, 2 000 enseignants non légalement qualifiés quand on en a déjà le tiers, qu'on va encadrer, qu'on va aider, à qui on va donner le goût de rester dans le système, ou la perte de 2 000, 3 000, 4 000 enseignants dans les prochains mois qui nous disent, nous, si ça ne se règle pas en égo, de toute façon, on va quitter le système parce qu'on n'en peut plus de cette situation-là. Bon, ce qui est important de dire, Michel, c'est qu'on n'est pas en blitz de négociation. Et ce mot-là est très important parce que si on était en blitz, ça voudrait dire qu'on serait près d'une entente. Donc, ça progresse, mais pas suffisamment pour dire qu'on est près d'une entente. Du côté de la FIC également, on dit que ça avance aux tables sectorielles, mais on est loin d'une entente encore. Merci beaucoup, Alain.